Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, on peut noyer l'information dans du faux, ça n'empêche pas la vérité d'être vraie. L'histoire du combat des Amérindiens de la Guyane française en Amérique du Sud. Peu de monde connaît notre histoire et pour cause, on essaie de nous effacer de la mémoire de la Guyane. Personne ne nous parle de nous, ni les médias, ni les fameux historiens guyanais. Prenez n'importe quel livre sur la Guyane, notre histoire se résume souvent à une phrase ou à une page d'introduction. Et puis, plus rien. Avant l'arrivée des premiers Européens, il y avait des Indiens. Des Indiens ? Comment étaient les Indiens ? Est-ce que tous les Indiens avaient le même phénotype ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient tous de type cuivré avec des traits asiatiques et les cheveux lisses ? Non, il y avait des Indiens noirs. Toutes les nations et toutes les tribus indiennes n'étaient pas du même phénotype. Il y avait une diversité ethnique sur le continent. Des siècles d'histoires balayées en une phrase banale. Puis le vide, le néant. Alors que six nations améridiennes sont toujours présentes en ce début de troisième millénaire sur le sol de Guyane. Six, mais on pourrait en compter encore plus que ça. Nous allons donc nous atteler à retracer cette histoire cachée et oubliée pour que nos enfants soient un jour fiers de la connaître et trouvent enfin leur place dans cette société guyanaise qui cherche les accultures définitivement en les créolisant. L'arachide était déjà cultivé en Amérique du Sud à l'arrivée des conquistadors. Il en est fait état pour la première fois dans une chronique espagnole de 1569 à propos du Pérou. Où par la suite, on a trouvé un grand nombre des pousses et des graines d'arachide dans les tombes précolombiennes. Et le mot en français cacahuète vient d'un mot amérindien, le mot tlal-cacahuatl qui vient de la langue noitla. Langue toupie, d'où est tiré le mot topinambour. Les langues toupie constituent une langue, une famille des langues amérindiennes d'environ 70 langues parlées par différents peuples natifs du Brésil. Les toupies et les guaranis dans la forêt amazonienne et au Paraguay. La sous-famille la plus représentée des langues toupies est celle des langues toupies guaranis. Le toupie ou toupie guaranis a légué des milliers de mots au lexique du portugais et quelques dizaines au français, principalement des noms d'animaux et de plantes. Ara, Acajou, Jagua, Maraca, Petunia, Piranha, Sagouin, Tamandois, Tapir, Tatou, Toucan, etc. On voit Toupie-Namba, d'où vient le mot topinambour. Le Toupie-Namba est une langue toupie parlée au Brésil dans les régions côtières s'étendant de São Paulo à l'embouchure de l'Amazon. La langue est éteinte. Le Toupie-Namba était la langue des Indiens Toupie-Namba, rencontrée par les Portugais quand ils arrivent au Brésil en 1500. L'importante zone géographique, tout le long de la côte atlantique, où était parlée la langue, donne l'impression au colonisateur que le Toupie-Namba est la langue générale parlée par les Amérindiens du Brésil. Avec l'expansion portugaise vers l'Amazonie, le Toupie-Namba donne naissance à une autre langue, le N'Gengatu, qui existe toujours. Du fait que les Amérindiens Shiroki et les Wachito Nation, qui sont des Noirs et des Asiatiques Amérindiens, se revendiquent complètement Amérindiens et pas du tout Africains. Donc quand on voit les gravures de certains Fibusés ou les premiers qui sont arrivés, on voit que les Noirs étaient présents. Donc les Algonquins par exemple, les Seminoles et bien d'autres, les Navarro, on va qualifier souvent des Latinos ou des Afro-Américains faussement, parce que la majorité d'entre eux sont en fait des descendants d'Amérindiens. Car le nombre de Noirs sur tout le continent américain ne peut pas s'expliquer uniquement par les déportations, vu que beaucoup mouraient durant les transports, durant les radias, et que très peu pouvaient avoir beaucoup d'enfants durant leur vie, car ils mouraient sous les coups de fouet très rapidement. Donc il a fallu les métisser avec les Maramaya, les Shinikok et tous les autres Indiens, comme All Dirty Bastard dit dans ses albums du Wu-Tang Clan. Il a été assassiné, il disait haut et fort qu'il était un Shinikok et pas un descendant d'Africain. Voici la photo d'un Shinikok d'Amérique du Nord, de l'Est. Donc Manhattan était peuplé par ces gens-là avant. D'ailleurs Manhattan c'est un nom amérindien. Donc après les Hollandais sont arrivés. Vous voyez que déjà nous avons même du sang amérindien, en grande majorité les Caraïbéens, les Noirs d'Amérique centrale, du Sud et du Nord. Alors on a peut-être un apport de l'Afrique parce qu'il y en a qui ont été déportés chez nous, mais en vrai notre civilisation elle est très très ancienne, bien plus ancienne que les dates qu'on veut nous dire. D'ailleurs Martin Luther King le disait. On était là avant que les Européens arrivent. Écoutez. Donc Malcolm X le disait aussi. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est les colons qui sont arrivés sur nous. Ça veut dire bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Plymouth Rock c'est pas les premiers. Déjà tout le monde le sait. Mais en plus il n'y avait pas que des Asiatiques, on veut nous faire croire. Il y avait bien sûr des populations à cheveux crépus, des cheveux aussi lisses et des Noirs, des teints cuivrés partout en Amérique. Donc Malcolm X aussi était au courant du fait que les Noirs étaient présents en Amérique et qu'ils ont été assimilés aux déportés et que dès 1702 aux Etats-Unis et ensuite il y a eu des lois jusqu'en 1774 et au-delà jusqu'au début du XXe siècle pour métisser et déplacer les populations dans des réserves. C'est-à-dire que là on a fait tout pour que les gens perdent leur culture, leur langue, leur histoire, leur héritage et les colons se sont appropriés tout ce qui était glorieux dans l'héritage de ces gens. Donc voilà le code secret, le peigne afro que vous voyez, il y en avait en Amérique avant. Et le point levé, c'est la panthère noire qui vient d'Amérique. Donc nos civilisations, elles sont bien plus anciennes que ce qu'on nous le dit en Amérique. Ce n'est pas 5000 ans avant notre ère. Les Olmec et les pyramides et ce qu'on a retrouvé dans le Grand Canyon comme artefact, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de similarités avec la vallée de l'Indus et du Nil. Le maïs. C'est extraordinaire, une plante qui est connue pour avoir son origine en Amérique. Et il y a plus de 10 000 ans avant notre ère. Donc quand on voit du maïs ailleurs qu'en Amérique, ça veut dire que soit des gens sont venus en Amérique, soit les Américains originels sont allés partout ailleurs, amener l'agriculture. Du maïs en Inde, en Égypte, chez les Sumères. Comment c'est possible ? Cette plante, elle vient d'Amérique. L'occupation américaine hindoue. C'est vraiment trop de choses. Je ne sais pas combien de vidéos il va falloir que je fasse. Des centaines. Et donc le bouddhisme, l'hindouisme. Vous voyez, cet hindou-là, il a les cheveux crépus et il est noir. On le présente avec les cheveux crépus. Donc voilà. Salomon. Est-ce Salomon ? Est-ce que Bouddha, la sagesse de Bouddha, ne serait-il pas l'ancien Salomon ? Voilà. La fleur de lotus. La pierre de Paraiba, au Brésil. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est à Mexico. Oui, c'est la pierre de Paraiba, je crois. En tout cas, ces inscriptions-là. En Amérique, ce n'est pas les seules. Il y en a partout. Pas une exception. En Amérique, voilà. Une pierre qu'on retrouve. Il y a marqué ça. Je suis Yéhovah, Yahoua. El Lord, votre Dieu, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte. Et où est l'ancienne Égypte, originelle ? C'est Amarouka. From the house of slaves. You shall not make idols. Ce sont les décalogues, en fait. Ce sont les lois. Voici notre histoire. En mémoire de nos ancêtres, de nos anciens, de nos parents, morts, exterminés par les guerres, les maladies, évangélisées de force et acculturées, en hommage à toutes ces nations amérindiennes disparues. Les Koussari, les Marouan, les Aroua, les Akoka, les Tarupi, les Nourag, les May, les Aranajou, les Palonk, les Karnaryou, les Armakoutou, les Upouroui, les Sapay, les Arekaret, les Arouag, les Pijanakoutou, etc., etc., etc. Et courage à celles qui sont toujours vivantes. Les Kalinya, Galibi, les Lokono, Arouak, les Païkouené, Palikour, les Wayana, Rukouyen, les Wayapi, les Teko. Tupac Amaru Chakour est donc aussi le nom d'un souverain de la civilisation Inca. En Kéchois, Tupac Amaru, donc en 1545, le 24 septembre, le jour de sa mort en 1572, et le dernier Inca Kéchois de la dynastie Manco Inca. Il succède à son frère Titou Kousi Yupanqui de Manco Ica. Son nom signifie serpent brillant en Kéchois et a été exécuté par les Espagnols. Tuti Kousi Yupanqui monta sur le trône en 1560 après la mort de son frère Saeri Tupac. Donc Tupac Amaru Ier lui succéda Manco Kapak II est aussi appelé Manco Inca ou Manco II. Il est le fils de Wayana Kapak et le demi-frère de Huascar et de Atahualpa. Il appartient à la noblesse de Cusco. A Vilcabamba, Manco Inca rendit la liberté à ses troupes puis se réfugia dans les profondeurs de la jungle pour continuer sa lutte et organiser la résistance Kéchois. Il rétablit les rites Inca et organise une nouvelle cour. Le règne des Inca se poursuit donc dans la province de Vilcabamba. Manco Inca Manco initie ainsi une résistance Inca qui allait durer jusqu'en 1572 avec la capture et l'exécution de Tupac Amaru. Vilcabamba, la cité du dernier refuge des Inca au Pérou. Tupac Amaru II était un Indien kassique. Un kassique est un mot emprunté au Taïno. C'est le chef d'une tribu des Caraïbes d'Amérique centrale ou du nord de l'Amérique du Sud. Le territoire contrôlé par un kassique est un Kassica en espagnol. Cela a donné Kassikazgo. Par exemple, par extension, ce mot a été utilisé par les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle pour traduire le terme Nahuatl, Técoutli, servant à désigner l'aristocratie, l'aristocratie aztèque et d'une manière plus générale pour désigner les souverains absolus des civilisations précolombiennes. Tupac Amaru II était devenu le Kuraka, c'est-à-dire un administrateur indigène de Surimana, de Tungasqua et Pampamarka. Tupac Amaru II, aussi connu sous le titre de Condor Kanki, s'était bâti une fortune en exploitant ses domaines et en s'adonnant au commerce. Et en des ascendances tant espagnol ou plutôt, on va dire, creolio, c'est-à-dire en effet, il était en effet Marquis d'Oropesa, origine créole. Il avait aussi ses origines amérindiennes, il était en fait une personnalité dite métisse. Si, après avoir été élevé jusqu'à ses 12 ans par un prêtre creolio, c'est-à-dire un prêtre créole, Antonio Lopez de Sosa, et avoir ensuite fréquenté le collège San Francisco de Borgia à Cusco, il embrassa largement, durant une grande partie de sa vie, la culture européenne creolio, c'est-à-dire la culture créole, parvenant à maîtriser le latin et portant des vêtements espagnols raffinés. Il s'attachera plus tard à s'habiller comme un noble inca et à faire activement usage de la langue amérindienne quéchua dans sa vie quotidienne et dans ses futures proclamations et sera frappé d'excommunication par l'église catholique. Il fut le premier à réclamer la liberté pour toute l'Amérique et à vouloir la franchir de toute tutelle, que ce soit de l'Espagne ou de son monarque, ce qui impliquait, à ses yeux, non seulement l'émancipation politique, mais aussi l'élimination des divers modes d'exploitation des Amérindiens, le répartissement des marchandises, les corvées de travail et la suppression de diverses taxations excessives telles que l'Al-Kabala, francisé sous la forme Al-Kaval par Victor Hugo, est un impôt indirect du royaume de Castille prélevé au profit du trésor royal. Créée au XIVe siècle, cette taxe représente la particularité de fournir à la monarchie espagnole l'essentiel de ses recettes fiscales à la fin du Moyen-Âge. Al-Kabala, dont le nom a conservé l'enclise de l'article arabe Al, désigne à l'origine un impôt local, Al-Kabala, levé dans les municipalités d'Al-Andalus. Donc, la suppression de diverses taxations excessives et les droits de douane intérieures, et dès le 14 novembre 1780. En outre, pour la première fois en Amérique, il décréta l'abolition de l'esclavage des Noirs, le 16 novembre 1780. Son mouvement révolutionnaire, qui représenta un véritable point de basculement, conduisit les autorités coloniales à mettre à l'écart la classe des aristocrates indigènes, aux demeurant fort peu nombreuses et à renforcer la répression contre la société andine, de crainte que quelque chose de semblable ne pût jamais se reproduire. Le mouvement Echua et Tupac Amaru II sera publiquement écartelé et décapité en 1781 à Cusco. Cependant, il devint par la suite une figure mythique de la lutte péruvienne pour l'indépendance et pour la reconnaissance des droits des indigènes, et sera reconnu comme le fondateur de l'identité nationale péruvienne. Bien sûr, c'est déjà au 18e siècle, alors qu'on sait que la civilisation andine date avec le temple de Tiwanaku de bien plus déjà de 12 000 ans. La figure de Tupac Amaru II et son action ont inspiré et continuent d'inspirer un grand nombre de mouvements amérindiens passés et actuels. Les termes affranchis « ancien libre » et « genre de couleur mulâtre » ont des significations qui sont différentes. « Genre de couleur et mulâtre », il pouvait y avoir des « cimarron », c'est-à-dire des descendants aborigènes noirs américains, mélangés avec aussi des Indiens de type teint cuivré avec phénotype asiatique, ou des noix à cheveux lisses. Et je parle bien avant que les Tamouls d'Inde viennent aux Antilles, car les premiers qui sont venus ne sont pas venus avant 1848 de toute manière. Dans les mulâtres, il y a des mulâtres qui sont entre les Amérindiens de phénotype noirs aborigènes américains, des Africains mélangés aussi avec des Chabins ou d'autres mulâtres ou des Blancs. Donc, dans les gens de couleur et mulâtres, on a beaucoup, beaucoup de racines amérindiennes et de cimarron pour la plupart. Cependant, les deux termes affranchis « ancien libre » et « genre de couleur mulâtre » recouvrent la même idée générale. « Affranchis » est un terme qui signifie « ex-esclave » et a été largement répandu par des Blancs pour se rapporter à toute personne libre de couleur à Haïti, à Saint-Domingue. Après que l'esclavage a été aboli dans la colonie, le terme « ancien libre » fut largement répandu pour se rapporter à ces gens qui étaient libres avant l'émancipation générale de 1793. « Genre de couleur » était un autre terme appliqué aux personnes libres de couleur mais spécifiquement aux gens d'origine métissée par opposition aux noirs libres. Ce terme n'a jamais été employé pour les personnes asservies. Le terme « mulâtre » fait référence à ceux d'origine française et africaine mélangés et aux personnes libres habituellement visées. Indépendamment de leur couleur, les affranchis ont pu posséder des plantations et ils ont souvent possédé un grand nombre d'esclaves eux-mêmes. Les esclaves n'étaient généralement pas amicaux avec les affranchis. Comme propriétaires eux-mêmes, les affranchis ont cherché à poser des lignes très distinctes entre leurs propres classes et celles des esclaves. Souvent, travaillant à leur propre compte, comme artisans, commerçants ou propriétaires fonciers, les gens de couleur sont fréquemment devenus tout à fait prospères. Néanmoins, sous l'ancien régime, les gens de couleur libre ont été rigoureusement limités dans leur liberté. Ils ne possédaient pas les mêmes droits que les Français blancs. Tandis, à la période de la Révolution française, la reconnaissance de l'égalité des droits pour les gens de couleur libre fut l'un des premiers problèmes qu'a affronté la Révolution haïtienne, puis la Révolution française elle-même. Alors, chavin, comme on va prononcer avec la phonétique espagnole, le V, donc, deviendra B et on va dire chabin, comme on dit en créole aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on nous dit que chabin, ça vient d'un couplage, d'un mélange entre une chèvre avec un mouton ou je ne sais quoi encore. C'est-à-dire une sorte de bâtard. Mais c'est une définition qui est fausse, parce que dans des patois normands, on va trouver des fromages de chèvre qui s'appellent chabinou. Mais en fait, ça ne vient pas de ces mots-là, parce que le mot chabin, donc chabin, vient des langues amérindiennes. Alors, on regarde la définition. La culture de chabin, c'est une civilisation pré-colombienne. Elle doit son nom au village de Chabin de Huantar, au Pérou, où les ruines les plus significatives ont été retrouvées. Les travaux de Julio Tello ont contribué à établir son rôle de matrice, de culture mère de toutes les civilisations andines. Quand on regarde qu'Anubis, en Égypte, ça représente un chien qui ne se trouve aujourd'hui qu'au Mexique, ce chien-là, on le trouve qu'au Mexique. Il est sans poils et il est noir. Il y a un chien qu'on appelle le pharaon, qui vient du nom des pharaons, mais il est un peu jaune. Il ressemble à Anubis, mais il n'est pas du tout. Déjà, il n'est pas sans poils et en plus, il n'est pas noir. Le seul chien qui est comme ça, il est en Amérique, au Mexique. C'est un chien connu, c'est un chien mexicain. Et bizarrement, on le retrouve chez les Égyptiens, alors qu'il n'y en a pas en Égypte. Enfin, quand on regarde dans la mythologie maya, inca, enfin en tout cas chez les Aztèques, on va voir Rolotl, c'est-à-dire c'est le nom du chien qu'on a présenté. Il est, ça veut dire jumeau ou chien, ou apparemment encore, bon, soit esclave en Nhuatl, c'est-à-dire dans la mythologie Aztèque. Alors, c'est associé au passage des défunts dans l'inframonde. Il est représenté sous les traits d'un être difforme, bossu et armé d'une hache avec une tête d'animal. Les traits de cet animal sont le plus souvent interprétés comme ceux d'un chien qu'on appelle le Roloid Squint. Ce chien, il s'appelle le Roloid Squint. En abrégé, on dit Rolo ou Cholo, aussi appelé chien nu mexicain ou chien nu du Mexique. Il est une race de chien très ancienne et rare, originaire du Mexique. Il est nu à l'exception de quelques poils sur le front et la nuque. Donc, le nom Roloid Squintle vient du Nahuatl et Roloid Squintle, singulier, prononcé Roloids Squintle, Roloids Squintle. Donc, le nom vient de celui de Roloid Squintle et de Roloid Squintle, chien en Nahuatl. Comme son nom l'indique, Roloid Squintle, appelé ainsi un Nahuatl, en référence à Roloid Squintle, dont il serait le représentant, trouve ses origines au Mexique. Selon les traditions religieuses méso-américaines, ce chien, dont l'espèce sans poils était peu représentée par rapport à l'ensemble des chiens poilus, était supposé conduire les âmes des défunts vers le territoire des morts. Le Mictlan. Les Aztèques ont élevé cette race de chiens pour des rituels funéraires, afin que l'esprit du chien guide celui du défunt jusqu'au Mictlan. Dans les actuels états mexicains de Colima, de Michoacan et de Jalisco, on retrouve fréquemment dans les tombes anciennes des statues en céramique, le Roloid Squintle, représentant, il était aussi recherché comme compagnon et même chauffelis en raison de leur température corporelle élevée. La présence de ces chiens nus est attestée dans les Caraïbes, notamment en 1492, dans le journal de Christophe Colomb. De même, le père Bernardino de Sahagoun, qui a étudié la culture des méso-américains au XVIe siècle, a témoigné de l'existence de ces chiens nus. Selon le codex Magliabeciano, il est le frère jumeau de Tlawiz Kalpantekoutli, seigneur de l'étoile du matin. Un des titres de Quetzalcoatl, qui représente Vénus dans sa phase ascendante, et avec qui il forme un des aspects du dualisme du serpent à plumes. Cholotl étant associé à la phase descendante de Vénus, l'étoile du soir. Le chien du Mexique représente l'anubis égyptien. On le voit clairement, représenté dans les peintures des tombeaux de la vallée du Nil. Donc, il y a aussi le condor, le faucon, l'aigle royal. Toujours, c'est un symbole qui est représenté dans plein de cultures amérindiennes, surtout dans la Powo Nation. Et aussi dans les Andes, en Égypte, et bien sûr, même Gengis Khan. Dans la légende de Gengis Khan, on parle aussi de l'aigle royal. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quand on regarde bien, le condor, ça fait partie de la culture amérindienne, la culture andine, et aussi la culture du golfe du Mexique, ainsi que la culture de l'Amérique du Nord. On va voir que le grand esprit, qui est appelé aussi le Gitchi Manitou, c'est-à-dire l'omniprésence. Donc, le Mali-Congo aussi, on voit que c'est apparenté avec les Bantous. Le condor, on va peut-être faire le rapport aussi avec l'Horus des Égyptiens. Donc, le Wakanda, Wakanda, nom qui signifie l'omniprésence invisible des forces de la vie. Il s'agit aussi du créateur Dakota. Il s'agit aussi du créateur Wakanda, est une variante de Wakantanka, et peut-être comparé au Manitou des Algonquins et des Lakotas. Il est Wakanda, le pouvoir du dessus. Donc, le grand esprit, l'omniprésent, le pouvoir d'au-dessus. Alors, Gitchi Manitou, le Great Spirit, le grand esprit. Manitou, Gitchi Manitou, ou Kitchi Manitou, Grand Manitou, est un terme utilisé dans la culture autochtone nord-américaine Anishinabe pour parler du grand esprit. Un dieu créateur de l'univers et d'honneur de vie, selon la culture des Anishinabés au Jiboué, qui vivait près des grands lacs, dans ce qui est aujourd'hui le nord des Etats-Unis et le sud du Canada. Le Grand Manitou avait pour résidence l'île Makinak, sur le lac Huron, et les Anishinabés allaient ainsi en pèlerinage sur cette île pour y pratiquer des rituels en son honneur. Donc, le Manitou est le grand esprit surnaturel, surnaturel, ou le créateur chez certains peuples amérindiens. Donc, les Chinicoques aussi, dans l'Amérique du Nord, ont des plumes et font la danse de l'aigle. On voit qu'en Équator, il y a, il représentait, un aigle avec un maïs dans la main, dans les... Et donc, le maïs, c'est quand même une plante qui est originaire d'Amérique, et toutes les variétés connues de maïs inimaginables sont là-bas. En tout cas, on voit bien le jaune qui caractérise le pelage du jaguar, ainsi que le puma. Le puma, vous voyez, son pelage qui est... qui est un côté... un côté jaune, un côté orangé, un côté jaune, comme on peut le constater aussi avec... Donc, le lama. On voit le lama. Donc, le lama, l'animal, on peut constater qu'il est aussi de couleur comparable à celui du puma. Et aujourd'hui, quand vous regardez le mot chabin en créole, ça vous donne métis aux traits de type africain, aux cheveux crépus, blonds ou roux, à la peau claire. Par contre, on ne vous parlera pas ici du peuple des chabins qui... justement, quand on lit, c'est un rapport avec la couleur du puma, du lama. Donc, cette caractéristique qu'on attribue aujourd'hui en plus aux chabins des îles des Caraïbes. Donc, on veut nous faire croire que ça vient d'un métissage comme on peut le voir dans la définition que vous voyez là dans Wikipédia. On vous dit un chabin est un hybride entre un bélier, mouton mâle et une chèvre. Voilà. C'est une variété de moutons normands aux poils roux. C'est ce qu'on veut nous faire croire que ça vient de là. Un chabin ou une chabine aux Antilles signifie une personne de couleur métissée, claire. Comme moi. C'est que on m'appelle chabin, chabin. Moi, je le prends pas mal, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que ça signifiait un hybride de bélier avec une chèvre, j'aimais pas trop. Mais quand j'ai découvert qu'en fait, le mot, il vient pas de là et qu'il vient de la langue amérindienne, de notre langue originelle, ben là, j'ai compris que c'est un détournement. C'est comme on appelle un hijacking, quoi. Tu vois, au niveau linguistique, que je me rends compte qu'il y a plus de rapports avec le peuple et la culture chabin que la connotation qu'on veut nous donner de bélier avec une chèvre, quoi. Donc, on nous prend pour des chèvres un peu, là, des fois aussi. Donc, chabin aux Antilles. Les individus ayant la peau très claire, issus de deux parents antillais, caractéristiques assez rares en raison du caractère récessif des gènes de couleur européen des yeux et des cheveux. Ils sont les enfants issus de deux parents métissés. Il ne faut pas confondre un chabin et un mulâtre. Qui lui a, d'une part, un parent europoïde, blanc en général, et d'autre part, un autre parent noir ou deux parents mulâtres. Ce qui en fait un individu de type afro-caraïbéen ou afro-européen avec la peau claire. Cependant, l'amalgame reste répandu et très peu contesté si c'est bien que les deux notions sont, dans la vie courante, synonymes. Donc, je conteste la définition qui est donnée ici. « Le sens original du mot chabin est celui de l'hybride ovain, caprin, non vulgaire d'hybride de bouc et de la brebis. Je conteste et je déments et je prouve le contraire. » Donc, on a vu la culture des chabins et que c'est un peuple, justement, où on rattache la couleur du lama, du puma, qui nous rappelle, justement, cette couleur claire et le teint particulier des cheveux des chabins et des chabines. Dans les Antilles du temps de l'Empire colonial français, les gens de couleur libres ou simplement gens de couleur étaient les noirs et métisses qui étaient libres et non esclaves. Les gens de couleur, appelés aussi sans mêlée ou mulâtre, sont nés des Européens africains et amérindiens. Ces catégories de la population étaient enregistrées et dénommées trupuleusement dans les colonies françaises et plus généralement dans les Antilles. La notion de gens de couleur qui s'est répandue surtout au XVIIIe siècle a suscité des débats au premier temps de la Révolution française. Pour l'abbé Grégoire, les dominations aux gens de couleur sans mêlée sont insignifiantes puisqu'elles peuvent également s'appliquer aux Blancs libres, aux Nègres esclaves, etc. Mais dans nos îles, l'usage a restreint l'acceptation de ces mots à la classe intermédiaire dont les individus Blancs et Noirs sont les souches. Aux Antilles, la systématisation et la radicalisation de l'emploi des nuances de métissage dans les registres paroissiaux arrivent après la guerre de sept ans, 1756-1763. Les termes suivants étaient utilisés dans les registres paroissiaux, puis dans les actes d'état civil en fonction des différents degrés de métissage. Proportions d'ancêtres noirs, Saint-Domingue, Guadeloupe. Voici les noms attribués à ces gens de couleurs. Sacatra, griffe, capre, marabout, mulâtre, carteron, métisse, mamelouc, carteronné, sans mêlée, etc. Sans compter tous les termes créoles. L'expression libre de couleurs désigne une des classes juridiques instituées dans les colonies françaises avant l'abolition de l'esclavage. Elle apparaît dans les ordonnances locales et royales promulguées dans les années 1720 à Saint-Domingue. Pour marquer la distinction entre les nègres affranchis, cet usage se démarque alors des articles du Code Noir de 1685 qui ne faisaient pas de différence entre l'ensemble des gens libres. Donc on voit un changement, c'est-à-dire qu'à la base, on voit qu'il y a des gens libres de couleurs, mais qui ne sont pas des nègres affranchis. Et à un moment donné, on a besoin de promulguer des ordonnances et de démarquer des articles bien précis dans le Code Noir qu'il y a bien des Noirs qui étaient libres et d'autres qui ont été affranchis. On doit comprendre donc que ça veut dire qu'il y en a qui n'ont jamais été affranchis et qui ont toujours été libres. Et d'autres qui ont été esclaves et qui ont eu une patente d'affranchissement par la suite. Alors vous allez me dire « Quel est l'intérêt de savoir ça ? » Je dis « Oui, mais en 1802, il y a eu la restauration de l'esclavage. » Et c'est ça qui a posé un problème parce qu'on a demandé aux libres de couleurs « Où est ton papier d'affranchissement ? » « Ta patente d'affranchissement ? » Mais pour les livres de couleurs qui n'avaient jamais été affranchis, ils ne pouvaient pas présenter un papier d'affranchissement. Donc on leur a donné des noms d'esclaves et on les a mis avec les autres esclaves jusqu'en 1848. La créolisation a fait son effet et plus personne ne savait que des noirs peuplés, d'abord les Caraïbes et les Amériques. Tout le monde croyait qu'ils étaient des descendants sans imaginer qu'il y a plus de populations noires américaines natives aborigènes que finalement de noirs africains déportés. Cette discrimination se traduisit à partir de 1724 par une politique de ségrégation raciale. Bien que libre, les gens de couleur libre ne pouvaient pas accéder aux postes de responsabilité, fonctions judiciaires, exercice de la médecine, commandement militaire, ni obtenir des privilèges ou des offices royaux en vertu du préjugé de couleur. Dans les actes notariés, quatre degrés de couleur furent introduits nègres, mulâtres, carterons et blancs. C'est à cette époque que les libres de couleur furent appelés péjorativement les sans-mêlés. Leur égalité juridique avec les blancs ne sera reconnue qu'en 1792 à la Convention nationale après une série de débats opposants, anti-esclavagistes et représentants des colons blancs. Donc on voit la date 1792. C'est juste après 1789. Il n'y a qu'en 1794 que le décret d'abolition s'applique en Guadeloupe, mais il ne s'applique pas en Martinique. Et en 1802, Joséphine, fille de colons martiniquais, épouse de Napoléon, plaide pour les béquets. Napoléon, rétablit l'esclavage en 1802, s'en suit une guerre de deux ans en Haïti qui débouche sur leur indépendance avec Toussaint L'Ouverture et d'autres grands personnages. Et en Guadeloupe, au bout de deux ans, Ignace et Delgresse à Benbrige et à Matouba seront des faits et l'esclavage rétabli jusqu'en 1848. Christophe Colomb n'est pas le premier européen à avoir découvert la Martinique et le nom de cette dernière ne doit pas grand-chose à Saint-Martin comme nous allons le démontrer. Pour bien comprendre la suite, un bref rappel de l'histoire de l'île s'impose. Dès 5000 ans avant notre ère, plusieurs vagues de migration d'Amérindiens Arawaks partie du bassin de l'Orénoque et sème dans l'archipel antillais. Plusieurs tribus s'installent en Martinique. Ce sont des pacifiques agriculteurs qui connaissent la poterie une forme d'art mais pas d'écriture hormis quelques signes gravés sur la pierre. Vers le 10e siècle de notre ère, d'autres Amérindiens venus eux aussi du Vénuez-Véla envahissent à leur tour l'arc-antillais. Ce sont deux farouches guerriers. Les Arawaks les appellent les Karibas. Mot qui a donné notre Taraïbe. et après quelques transformations, le mot cannibale. Les Chabins gravaient de nombreuses stèles et ils sacrifiaient aussi des animaux en holocauste. bien sûr, les dates qui sont énoncées ici sont totalement fausses. Ces civilisations-là pré-colombiennes datent de bien longtemps, bien plus longtemps que 1000 ans avant l'an 0. Il suffit de voir les constructions de Tiwanaku, de Sacsayhuaman pour se prendre compte que ce n'est pas du tout du tout viable des dates telles qu'elles sont annoncées ici 1000 ans avant l'an 0. Surtout que les pyramides d'Amérique centrale ont des systèmes hydrauliques avec des tunnels qui se rejoignent entre temples et franchement ça n'a rien à voir avec une technologie qui aurait été développée 1000 ans avant l'an 0. Donc apparemment on considère la région d'air de culture des Chabins ici dans cette région du Pérou apparemment vers les Andes. On trouve en 1681 une carte de Nicolas Vicher qui vécu de 1618 à 1679 intitulée Insula Matatino Grugomartinico le nom officiel était bien le nom Arawak mais on avait déjà commencé à l'européaniser la colonisation avait fait son oeuvre des déformations successives ont pu donner du mot qui désignait l'attribut des Kalina des déformations successives ont pu donner Kalina Kaniba Kanibale Kariba Karib Karaib un mot qui est dérivé donc de l'appellation de l'attribut des Kalina ou Kalinago je vous conseille donc de regarder les travaux de Jean-Pierre Moreau docteur en archéologie qui a découvert le manuscrit anonyme de Carpentras en 1987 il est aussi l'auteur de l'ouvrage Les Petites Antilles de Christophe Colomb à Richelieu 1493 1635 la Martinique en créole martiniquais se dit Martinique ou Matnick bien sûr le nom Arawak et Madinina nous l'avons vu l'île donc aux femmes et pas l'île aux fleurs car les fleurs en fait faisaient référence aux nombreuses femmes qui peuvent plier ces habitants les Kalina ou Caraïbes appelaient leur île Madinina Madiana ou Antinine signifiant île mythique chez les Taïnos d'Hispagnola c'est-à-dire de Cuba le nom a évolué selon les prononciations en Madinina et Mada dans le langage moderne dans le créole moderne donc on a vu que c'est par l'influence de l'île voisine que de l'île voisine de la Dominique que le nom de l'île est devenue Martinique on l'a vu en référence à Saint-Martin de Toulouse en langue caraïbe en langue caribe l'île était aussi appelée Iwana Kera Iwana signifie Iwana Iwana Kera Ile c'est-à-dire l'île aux iguanes donc nous avons des animaux qui ont gardé leur nom en langue arawaque caribe donc par exemple les manikous qui sont de la famille des opossums les matutufalaises qui désignent donc des ligales endémiques bien sûr nous l'avons vu donc le mot iguan vient de l'Arawak caraïbe les premiers habitants furent les amérindiens arawa qui durent fuir devant de nouveaux arrivants les soldats européens qui les décimèrent peu après l'arrivée de Christophe Colomb en 1502 le jour de la Saint-Martin appelée Madinina l'île aux fleurs à tort car les fleurs font référence au nombre de femmes qui peupaient l'île qui était majoritairement donc une île de femmes donc on dit on disait en espagnol Isla de las mujeres ou on disait en langue arawaque Iwana Caera l'île aux iguanes il s'agit là du nom caraïbe de l'île que l'on s'accorde aujourd'hui à écrire Wana Kera l'île aux iguanes on y reconnaît le suffixe Kera qui signifie île comme dans Karu Kera la Guadeloupe c'est l'anonyme de Carpentras qui relate un de ses voyages de flibuste en 1618 au cours duquel il côtoyait les caraïbes et apprit leur langue il nous explique la signification de ce nom qu'il écrit Iwana Kera à la page 114 de l'ouvrage titré un filbustier français dans la mer des Antilles mais c'est bien Christophe Colomb qui fut le premier à débarquer sur l'île d'abord le 3 avril puis le 15 et le 18 juin 1502 en effet des Arawaks rencontrés à Saint-Domingue donc l'île de Haïti lors de son deuxième voyage lui avait parlé d'une île ses propos sont rapportés par Pierre Martyr Danguera plus à l'est il y avait donc une île peuplée exclusivement de femmes et qu'ils appelaient Matinino nom qu'il traduit dans son journal par Isla de las mujeres l'île aux femmes c'est ici qu'il nous faut définitivement rejeter la traduction encore largement donnée y compris dans l'encyclopédia universalis ou la britannica d'île aux fleurs à cette époque la Martinique n'était pas plus fleurie que les autres îles antillaises c'est-à-dire très peu en tout cas bien moins que la Florida les fleurs que nous y connaissons aujourd'hui ont pour la plupart été importées par les colons l'île n'était plus peuplée à cette époque qu'en très grande majorité par des femmes Arawak leurs enfants et quelques hommes Caraïbes d'où son appellation d'île aux femmes on dit que Christophe Colomb fin lettré était alors persuadé de découvrir là le mythique pays des Amazones certains ont cru pouvoir traduire par la suite Matinino comme l'île aux enfants sans père ce qui correspond à une certaine réalité mais ne s'appuyant sur aucune preuve cette traduction n'est pas recevable après le quatrième voyage de Christophe Colomb qui avait obtenu le titre de vice-roi et de gouverneur général des territoires qu'il pourrait découvrir et qui à ce titre baptisé ces derniers du nom de son choix le nom Caraïbe de l'île sera évincé au profit de son nom Arawak c'est de 1511 dans une cédule royale intitulée Real Profession Que Los Indios Caraïbes Se Pueden Tomar Por Esclavos que l'on retrouve mentionné entre la Dominique et Sainte-Lucie l'île de Matinino alors décrite comme habitée par les Caraïbes ce n'est que plus tard dans la cartographie italienne au milieu du XVIe siècle qu'on voit apparaître la forme Madinina avec un D à la place du T c'est ce nom qui est généralement donné par les encyclopédies les guides de voyage comme la forme ancienne du nom de la Martinique alors qu'on a vu qu'il s'agit en fait de à mon sens c'est donc les Espagnols qui en entendant le mot en Arawak le transcrivirent donc avec un T car la sonorité est finalement très rapprochante et la personne a dû tout simplement recopier cette faute d'orthographe puis elle a été recopiée 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 jusqu'à ce que nous les créoles qui avons été créolisés puisque nous sommes des descendants d'Amérindien bien sûr on avait un apport de sang européen indien de la vallée de l'Industre et bien sûr de l'Afrique mais nous avons forcément pour la plupart des Caraïbéens du sang carrément Arawak ou Caraïbes qui sont des peuples qui sont à la base noirs et non pas mongoloïdes et je le démontrerai dans différentes vidéos à venir car les mongoloïdes sont venus bien après les populations qui ont émergé justement après le déluge sur le continent d'Amérique du Sud étant considérés à mon sens comme beaucoup d'autres aussi les survivants les descendants des survivants des Atlantes par l'oral dans la langue créole nous avons conservé la bonne prononciation qui est donc Madinine par contre sa traduction l'île aux fleurs sa mauvaise traduction effectivement nous pouvons en déduire que cette traduction de l'île aux femmes donc plus plus pertinente donc que l'île aux fleurs car on peut considérer que une île qui serait peuplée de femmes pour des conquistadors il les aurait considérés comme des fleurs donc et par analogie ils auraient fait une métaphore en employant le mot fleurs pour désigner justement toutes ces femmes qui peuplaient l'île donc la traduction de l'île aux fleurs est mauvaise car même en espagnol il est dit que cette île s'appelait Isla de las mujeres comment est-on passé de Matinino à Matinina à Martinique du mot Arawak qui a été transformé pour prendre une forme plus compréhensible pour les hispanophones Martino et surtout pour les francophones qui se sont établis sur l'île des 1635 la Martinique devient française en 1635 elle est gérée par la compagnie des îles d'Amérique créées par riches lieux l'esclavage est établi par la suite avec la création du code noir des milliers d'esclaves noirs sont amenés principalement d'Afrique de l'Ouest et ils sont mélangés avec les Amérindiens noirs jusqu'à ce qu'on ne puisse plus savoir qui est d'origine Arawak ou Caraïbe car tout le monde a été créolisé l'esclavage se perpétue jusqu'en 1848 année de son abolition en France donc la Californie à l'origine désignait toute la péninsule mexicaine qui partait donc de l'état de Californie actuel du Nevada de l'Arizona de l'état du Utah et du Wyoming certains pensent que le nom California est un dérivé du nom du paradis mythique de Calafia évoqué dans l'ouvrage de Garcia Rodriguez de Montalvo intitulé Las Sergas de Escladian en 1510 la Californie est présentée dans le livre comme une terre difficile à atteindre où l'or abonde habité par les Amazones vivant dans des cavernes et des étranges animaux voilà c'est ça le truc c'est qu'à un moment donné on peut noyer l'information dans du faux ça n'empêche pas la vérité d'être vraie La 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 Sous-titrage ST' 501